Azul Fellag, Azul Fellag, Azul Fellawen, bonjour chers auditeurs et auditrices d'Algérie, d'Afrique du Nord et du monde entier, bienvenue. Alors Père Ismaël, dis-nous, est-ce que, quand est-ce qu'est rentrée la cabille dans l'histoire ? Il n'y aurait pas un lien avec l'histoire de Jérusalem ? Alors effectivement, l'entrée des berbères dans l'histoire, et bien l'entrée des berbères dans l'histoire c'est 925 avant Jésus-Christ. Le pharaon Chechon, fondateur de la 22e dynastie, est un roi berbère très valeureux, très insucieux, puisqu'il a réussi à battre les armées du pharaon, et donc il a pris sa place, il a pris le trône d'Egypte, et il a fondé la 22e dynastie égyptienne sur cet empire extraordinaire de richesses, d'organisations hydrauliques, agricoles, architecturales, Et voilà que ce pharaon a été choisi mystérieusement par Dieu, les desseins de Dieu sont insondables, mais ils ont toujours bien sûr un sens et plus de sens que nous n'en pouvons penser. Il a été choisi donc providentiellement par Dieu pour exécuter ses desseins de châtier son peuple Israël, qui avait prévariqué dans l'adoration des idoles, le culte des idoles. Le roi Salmon, le plus grand roi de l'histoire d'Israël, celui qui a construit le temple de Jérusalem, le successeur du roi David, dont la sagesse dépassait toutes les sagesses connues à l'époque, Et bien, qui avait magnifiquement commencé, petit enfant, dans l'humilité, et bien malheureusement à la fin de sa vie, ça a été de la catastrophe. Aharem, gigantesque, puisque la Bible nous dit qu'il avait 1000 épouses légitimes et 300 concubines, pour évidemment des raisons diplomatiques, d'alliance avec tous les peuples étrangers autour d'Israël. Malheureusement pour lui, au lieu d'être fidèle à l'adoration du Dieu unique, et bien il a laissé ses épouses étrangers introduire à Jérusalem les idoles et les cultes païens à Baal, Hamon, Moloch, Astarté, toutes ces abominations. Donc Dieu lui a dit que ce serait la fin de l'unité du royaume d'Israël qui va éclater, mais il n'y aura que la petite tribu de Juda qui restera fidèle autour de Jérusalem, et cela commencera par un raid, un raid qu'en 925, le pharaon Chéchon a exécuté, venant piller Jérusalem pour réveiller son peuple Israël, le conduire à la repentance, puisqu'il n'y a que cela qui compte, c'est ce qu'il y a le plus fondamental, c'est la Teshuvah, c'est la Touba, c'est la conversion à Dieu, la repentance de nos péchés, l'adoration du Dieu unique, Allah, Adonai, Elohim, le Dieu unique révélé aux prophètes, Abraham, Isaac, Jacob, Ismaël, Moïse, Elie, l'adoration du Dieu unique, la soumission à ses commandements, et son premier commandement c'est, écoute Israël, Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, Amen.